Bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas encore 13h30 à la montre en face de moi. Je n'ai jamais vu une reprise de colloque aussi tôt. Donc je me tourne vers le chef pour savoir si on démarre quand même. Oui, parce que vous êtes nombreux. Parce qu'on est nombreux et nombreux. Ok. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième partie des échanges de cette journée qui va poursuivre les échanges qui ont eu lieu ce matin autour des questions liées entre les organisations syndicales et les défis environnementaux. Peut-être pour commencer, je voudrais citer un article qui est paru il y a peu de temps par deux chercheurs australiens dans le Journal of Industrial Relations et qui expliquait ce qui pense être un retard des organisations syndicales mais aussi, donc on va tous se mettre dans le même panier, mais aussi du champ de recherche en relations professionnelles, en relations industrielles, sur les questions environnementales en expliquant que les organisations syndicales, tout comme ce champ de recherche académique, seraient, donc là je le cite, ne me criez pas dessus, seraient des créatures du capitalisme fossile et qui auraient donc une forme d'inertie puisque les organisations syndicales, tout comme ce champ de recherche, sont nées plutôt à la faveur de la révolution industrielle et au sein d'un monde ouvrier et industriel et donc voilà, il y aurait une difficulté à sortir de ce capitalisme fossile. Alors évidemment, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est sans doute se dire qu'on a un peu avancé par rapport à ce constat ou qu'en tout cas, on part de ce constat pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Évidemment, on y reviendra, on l'a dit ce matin, les organisations syndicales dans les pays dont on va parler aujourd'hui, enfin cet après-midi, mais aussi en France, elles n'ont pas attendu ni les gilets jaunes, ni le mouvement climat pour s'intéresser aux questions environnementales, mais elles l'ont fait soit dans des perspectives un peu théoriques, donc on a parlé de la transition juste, elles l'ont fait aussi dans des mobilisations très localisées, donc on a plein de travaux d'historiens qui nous montrent comment les travailleurs se sont mobilisés dès les années 70, on en a parlé ce matin autour de questions de santé au travail, mais aussi de santé environnementale. Et puis, on l'a vu aussi ce matin, ces préoccupations environnementales, elles étaient là, elles étaient latentes, mais en même temps, en période de crise, la crise du milieu des années 70, puis la crise de la fin des années 2000, c'est aussi des moments où ces questionnements ont été un peu moins prégnants. Et on a l'impression, à la fois dans les pays dont on va parler, mais aussi dans les organisations syndicales, que cette question, elle revient sur le devant de la scène, beaucoup plus fortement, et avec des enjeux qui ont quand même un peu évolué par rapport aux premières réflexions. On va avoir la chance cet après-midi d'entendre six présentations, donc on va fonctionner comme ce matin, on va écouter d'abord les cas transnationaux, nationaux, et puis ensuite les trois interventions syndicales. Donc on écoutera d'abord le cas transnational européen, qui nous sera présenté en anglais, mais traduit par Bianca Luna-Fabrice, qui est chercheuse à l'étui. Ensuite, on ira en Allemagne avec Marcus Kaman, qui est chercheur à l'IRES, puis en Belgique avec Douglas Sepulch, qui est à Métis, à l'Université libre de Bruxelles. Et puis ensuite, ces présentations, elles seront discutées, commentées, et puis voilà, depuis la France, par Fabien Guimbrethière de la CFDT, Béatrice Clique de FO, et puis Benoît Carmoel de l'UNSA. J'ai déjà noté dans vos titres respectifs que vous n'utilisez pas les mêmes termes, donc on a transition écologique, développement durable, questions sociales. Donc voilà, on verra, je pense, c'est aussi une manière de comprendre comment les organisations se positionnent. Et donc, pour organiser ces échanges, comme vous avez vu ce matin, que les temps sont assez contraints, 15 minutes pour les cas internationaux, et puis 10 minutes pour les représentants syndicaux en France, on va organiser la discussion autour de 4 enjeux, que je vais vous présenter brièvement, et qui, voilà, on espère, à la fin de l'après-midi, on aura des éléments pour répondre à ces 4 enjeux, voilà, aux 4 questions un peu transversales, à ces communications. Le premier enjeu, il est autour d'expliquer la prise en compte de ces questions environnementales par les organisations syndicales. Donc je l'ai dit, ces préoccupations, elles ne sont pas nouvelles, mais elles arrivent vraiment sur le... voilà, de manière beaucoup plus centrale, aujourd'hui, dans tous les pays. Et donc, on essayera de comprendre, est-ce que c'est une forme de réaction à des politiques publiques, le Green Deal européen, par exemple, ou les plans de sobriété en France, pour en citer un autre. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est une réaction à ces politiques ? Est-ce que c'est une anticipation de changement, finalement, d'où ça vient ? Et comment ce terme environnement, aussi, il évolue ? Et comment, c'est pour ça que j'avais regardé vos titres respectifs, comment est-ce que ce qu'on met derrière environnement, aussi, il évolue avec le temps ? Une fois qu'on s'est dit, les organisations syndicales, depuis les années 70, elles s'y intéressent, comment est-ce que cet intérêt et ces questionnements, ils ont évolué ? Deuxième enjeu, on s'interrogera sur les positions syndicales qui sont défendues, quel modèle social est défendu dans ces différents pays et dans ces différentes organisations. On a eu, ce matin, une présentation de l'introduction du numéro par Thomas Coutreau et Christine Anizoli, qui sont revenus sur différentes formes de stratégies possibles. Finalement, dire qu'on veut une transition juste, dire qu'on a besoin de conserver des emplois, etc. Finalement, de quel modèle social dans ces pays et dans ces organisations, qu'est-ce qui est porté ? Est-ce que c'est un verdissement de l'économie ? C'est plutôt le vocable du développement durable ou est-ce que c'est ce qui, dans l'introduction, est appelé plutôt un modèle de post-croissance ? Donc, chercher des nouveaux équilibres qui ne sont pas forcément autant d'emplois, autant de travail. Ça peut être la réduction du temps de travail, par exemple, ou le partage du travail qui resterait une fois que la production serait limitée aux besoins essentiels. Donc, ça, c'est un autre modèle de société. Donc, voilà, ce sera le deuxième enjeu. Un troisième enjeu autour des tensions internes. Bien sûr, là, on a des représentants d'organisations syndicales nationales et sectorielles. Dans les cas des pays, on aura aussi à la fois des focus sur les organisations au niveau confédéral, mais aussi sectorielles, fédérales, entreprises. Finalement, comment est-ce que tous ces niveaux-là, ils s'articulent ? Comment, finalement, on peut répondre quand on est au niveau confédéral ? Évidemment, on peut avoir des visions qui ne sont pas exactement les mêmes que quand on est face à la perte d'un emploi possible dans son entreprise en cas de restructuration. Voilà, comment est-ce que ces niveaux, ils s'articulent et qu'est-ce qui est porté pour protéger les salariés ? Et puis, un quatrième enjeu qui traverse le dossier et qui traverse ça l'après-midi, il porte autour de l'espace, de la place des syndicats dans l'espace des mobilisations écologistes. On verra que, dans certains pays, les syndicats ne sont pas pensés comme étant des acteurs centraux pour répondre aux défis environnementaux, qui seraient plutôt... Voilà, les syndicats seraient plutôt là pour défendre les salaires et l'emploi. C'est le cas, par exemple, en Norvège, où il y a plutôt une distance des organisations syndicales avec ces enjeux-là. Et donc, voilà, finalement, comment est-ce que ça se passe dans ces cas et puis en France, en termes d'alliances, que ce soit avec le mouvement écologiste, les riverains, mais aussi avec les employeurs, bien sûr, pour réfléchir à une forme de sortie de cette crise écologique et climatique. Voilà, évidemment, ces quatre enjeux, ils sont larges. Tout le monde ne pourra pas y répondre aux quatre. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir structurer un peu nos échanges à partir de ces quatre questions. Voilà, je vais donc commencer par laisser la parole à Bianca Luna-Fabrice qui nous présente un des articles qui est dans le numéro autour de la Confédération européenne des syndicats et qui donc sera traduite. Merci beaucoup pour l'apprentissage. Thank you very much for... Can you hear me okay? Yes. Thank you very much for having invited me here today and thank you also for allowing me to contribute to this very interesting, special issue. I have worked on this project that spans also beyond this article that we've written for URES with Philippe Pochet that was a former general director of the ETY. So I think his work must be acknowledged before I start speaking. So the European Trade Union Confederation, I imagine that most of you know what this is but just for the sake of clarity, two words on the ETUC. The ETUC represents trade unions at a European level. It is comprised of 93 confederal unions operating in 41 countries but also keeps together the sectoral unions that span from food and agriculture to public services, transport services and so on. The ETUC really started integrating environmental concerns. Oh sorry, I have forgotten my slides. Here we go. The ETC really has started developing climate agenda starting from the 1990s and we see this also in the session that we had this morning in parallel with other countries and in parallel also with the supranational level, the ETUC. The first time in which we see climate as mentioned in public policy documents is in 1991 with a congress that happened in Luxembourg. Climate remains dormant throughout the 90s and it's with the turn of the new millennium in which we really see that it gains prominence within the policy agenda of the ETUC. With the election of the General Secretary, John Monks, coming from the British Trade Unions and the ETUC, the topic really emerged and we analyzed a period spanning from 2000 to present day and this spans between four confederal secretaries that were in charge of climate dossiers. It was Joelle Decaillon that was, we'll see this in a second, extremely important to putting climate change on the agenda of the ETUC coming from a CGT from France, Judith Kirtan-Darling from the ETUC from British Unions, Moussera Mouiroka from Commissioners Obreras in Spain and Ludovic Vogt that is the current confederal secretary coming from CES in Belgium. Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie que vous m'avez proposé de prendre la parole aujourd'hui et ravie de pouvoir contribuer également aux discussions. Ça va au-delà de l'article que j'ai écrit avec Philippe Pochet, toutefois je souhaite reconnaître l'article et le travail qu'il fait également. Alors je vais commencer en parlant de la Confédération Européenne des syndicats à la CES. Il s'agit d'une organisation qui réunit 93 syndicats venant de 41 pays différents et là on parle de différents secteurs y compris l'agroalimentaire, les services publics et les transports. Nous allons commencer avec la première part de la CES qui a commencé vraiment dans les années 90 à s'intéresser à cette question climatique en parallèle avec d'autres syndicats qui travaillaient dans d'autres pays. Et là c'était la première fois dans les années 90, en fait en 91 quand on a vu des documents publics qui ont commencé à voir le jour. Toutefois, on n'en entend plus parler pendant 10 ans jusqu'à dans les années 2000 et là c'est avec la nomination de John Monk qui est britannique, d'un syndicat britannique qui a vraiment fait éclater cette question. Et on a eu après quatre secrétaires confédéraux différents que vous voyez à l'écran. Donc Joël Descaillons qui était français qui a joué un rôle d'importance primordiale. Judith Montalé aussi qui est espagnol et le secrétaire actuel qui est Ludovic Voet. So, we have distinguished in our analysis three very distinct faces in which the ETUC started to be interested in climate-related issues. Between the year 2000 and 2009, it's really a scoping of climate change and climate mitigation policy. The ETUC moved the first concrete steps in building a climate agenda. Between the period between 2009 and 2014, Great Recession, Climate Concerns become a second-tier order preference and we'll dive into the details of this in a second. And then the third phase is the present phase from 2015 to today in which we see the gradual return of environmental concerns within the mandate of the ETUC. However, I did also add a question mark on the demise because in the past six to nine months, you potentially may have seen that this trend is going back to the second phase in which climate concerns may take a back seat. Well, we have identified three phases claires in terms of the evolution of the climate policy. We have the first phase which is between 2000 and 2009 and it's there where we start to do the bilan. We have the first observation, we have the construction of an agenda climatic and we have the measures concrètes in terms of the attenuation. Then we have the second period of austerity and there the questions climatiques are in the ceiling even if they remain at the end of the day. Then we have the third phase of 2015 and we see really a return of these questions climatiques in the CES but I have marked return and perhaps a disparition because in the six to nine months we have really pu talk about these questions climatiques but I will explain why in the next so there are several instances in the year 2000-2009 in which UTUC has developed the climate agenda I've just pinpointed four so just to give you a flavour of what has happened more details are obviously available in the article 2001 Lisbon strategy so this is dictated by the EU and then the UTUC obviously reacts formulating sustainable development in their broader mandate 2003 Congress in Prague Joël Decaillon here really took the hand of the moment and brought climate policies to the forefront and they became a priority of the UTUC secretariat in 27 the UTUC commissioned the first study on climate change and the impact on work now we have hundreds of studies that cover this but in 2007 this was the first study developed by CINDEX that was of primordial importance this study was essential for the trade union movement for the UTUC and the affiliates but it also was essential to negotiate at an international level so it was picked up by the ILO and it was a blueprint document also for the European commission in this phase we also see that the UTUC does the first steps in trying to branch out towards civil society and environmental organizations with the spring alliance that was created in 2009 the ETUC puts together its efforts together with the European Environmental Bureau social platform that is an umbrella social policy organization in Concord and here they really tried to put a common front to weave in the climate related issues in Europe 2020 strategy and throughout this phase in general we see that 4 jalons that you see at the screen we will start with the strategy of Lisbon in 2001 and it's where the development durable was really presented in first by the European Union and by the CES which gave a really definition for the development durable which was taken and repris by the syndicats by the suite ensuite we have the congrats 2003 à Prague and there the climat politics are becoming a priority and this grâce to Joël Descaillon and in 2007 on a eu une etude on y a commandé par la CES il s'agissait de la première fois parce que là nous avons des centaines d'études disponibles mais ce n'était pas le cas en 2007 c'était essentiel pour la CES pour tout ce qui était négociation sur la scène internationale et on a vu vraiment ces premiers pas vers la société civile les ONG avec une coalition qui a vu le jour avec pardon j'oubliais de dire que cette étude a été également reprise par l'OIT et les décideurs publics européens et puis ensuite on a la coalition syndicale avec l'associé civile des différentes plateformes qui ont vu le jour avec des ONG à Bruxelles et pendant cette période on a vraiment commencé à parler de la transition juste et se suite à la Spring Alliance qui a vu le jour en 2009 là c'est vraiment unis afin de tisser les liens entre les différentes parties prenantes et c'est là où on voit le concept de transition juste qui émerge vraiment ? As I mentioned a few minutes ago throughout the 2009 2014 period really climate change took a backseat because the financial crisis was looming austerity measures deregulation of the labour markets alteration of the economic governance so climate change remains there and it is present but it is not the first order policy preference however we do see that the ETUC is involved in numerous initiatives and I'll just name a few the resolution on 2010 that was voted by the executive committee of the ETUC on sustainable development the COP in 2010 in Cancun in which it was the first time that the unions ETUC and the international trade unions proposed to put the just transition concept within the agreement the resolution in Rio of 2011 a similar pattern and then just transition and climate related policies were really weaved in the manifesto of Athens of 2011 Comme j'étais avocée les questions climatiques étaient un peu mises de côté pendant cette deuxième période où on parlait plus d'austérité on avait des modifications apportées aux gouvernances et ce dû en grand partie à la crise financière mondiale différentes épreuves c'était un calvaire mais ces questions ne disparaissaient pas pour autant et j'aimerais vous souligner quatre jalons plus notables important en commençant par la résolution 2010 sur nouvelle donne durable pour l'Europe où la CES a commencé à proposer différentes mesures pour le développement durable et pour que cette question soit prise en compte par la suite on a la COP à Cancun en 2010 et la résolution de Rio plus 20 où on avait des propositions faites pour une adoption d'une transition juste et ces différents éléments ont été repris pour le Manifeste d'Athènes en 2011 où on a vraiment vu des documents qui ont donné un espace à cette question in 2015 we have the COP in Paris it was a landmark agreement just transition not only is included within the policy documents but it actually has a significant recognition in the final agreement so this is to be seen at least in our opinion as a major win for the trade union movement more in general between 2019 and 2022 the European Commission dictates the agenda here they decide that the European Green Deal is a flagship policy and so the ETUC as lobbying and advocacy organization that is operating at the European level obviously does respond to this and is very active throughout this period in making sure that dress transition is included in the policy documents but is it included how it is intended by trade unions and not as a wishy washy concept I think in the first panel there was a very interesting question on just transition in general and what this means and I think here it's important to stress that it's an encompassing concept that can mean very different things depending on the actor that is proposing them throughout this phase also the ETUC makes the steps towards beyond growth the ETUC participated at this large conference organized by the Greens and many other political groups at the European Parliament in May last year Esther Lynch that is the current general secretary of the ETUC was a keynote speaker and I think this is reflected then in the congressional documents of Berlin a congress that just happened in which ETUC does mention for example post-growth beyond GDP well-being as an indicator the need to formulate new indicators to assess whether or not the Green Deal is working so this is I think it's a clear prior departure from the past having said this it's not the number one priority of the ETUC obviously and throughout this phase also there are new alliances not only with civil organizations but also with the Greens the tie between ETUC and the Greens is definitely strengthened however we all know that there is the new economic governments that are going to be discussed and this we know that it's going to bring a new wave of austerity measures so what is this going to mean for the climate agenda is the UTUC going to continue on a path in which climate remains an important policy or are we going to see a new phase like we saw with the last Great Recession in which the core trade union topics become to the forefront the UTUC organized a big demo in December anti-austerity it was the first European demo after the Great Recession and climate change was not obviously present as the main talking point on the stage so we have to see what is going to happen this we can see some tentative steps but it's too soon yet to tell if this is a pass in which the ATVC is going towards And we have the last phase where we have a point culminant in this story because we have the Paris during the COP21 at Paris we have the first where the transition just is not recognized but included in the accord then we move to the period between 2019 and 2022 where the Commission and the EU who are on volant and who do their pact 20 une politique phare c'est à dire une priorité et la CES étant un acteur européen également répond avec et elle reste très active pour inclure les différentes mesures en matière de transition juste dans ces différents travaux on a eu un premier panel ce matin où on a souligné l'importance de ce concept global et je crois que le concept de la compréhension ou l'interprétation de la transition juste change selon les différents acteurs c'est quelque chose que nous avons constaté également ensuite en 2023 on a eu la conférence organisée par la CES et le secrétaire général a même prononcé le discours liminaire pendant cette conférence par la suite on a les différents documents qui sont issus du congrès de Berlin où on a vraiment les sujets tels la post-croissance l'indicateur de bien-être et même comment aller au-delà du PIB qui ont été mentionnés il s'agit bien entendu d'une question importante mais ce n'était pas une priorité même si on a vu des liens tissés entre la CES et les verts il faut dire qu'avec cette nouvelle vague et une nouvelle crise financière on ne sait pas quel chemin entreprendra la CES il y a eu une démonstration organisée au mois de décembre par la CES où le changement climatique n'a pas figuré alors ce qui est normal donc nous ne sais de quoi demain sera fait mais nous allons rester attentifs bien entendu à la lumière de cette nouvelle crise et cette nouvelle ère donc à à wrap tout là on 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 l'on la l'on l'on l'amendement de climat-related issues. Dans les années 1990s, le topic first emerges. Entre 2000 et 2010, nous voyons le solidifiant de l'adresse transition concept. 29, 2015, le concept dissipates. C'est toujours là, mais c'est dans le backseat. Et post-2015, nous voyons que le DEC est vraiment en train de faire un énorme lobbying pour assurer que la Commission européenne prend les stances des travailleurs dans l'Union. Il doit être à cause de la difficulté de l'ETUC de l'entrée, de ne pas seulement de nombreuses différentes confédérations qui viennent d'autres pays, mais aussi représentent très différents secteurs. Donc, évidemment, nous avons dit dans l'article, que les stances des travailleurs dans l'Oil et Gas et ceux dans l'agri-food vont être substantiellement différents. Donc, évidemment, l'ETUC travaille sur un niveau高, mais les discussions dans les confédérations entre ces secteurs sont très, très élevées. en guise de conclusion, donc nous avons identifié les trois phases s'agissant de ces questions climatiques et la transition juste. On a la première phase, pendant les années 90, on a vraiment l'émergence de cette question. Ensuite, on passe à un renforcement, mais malheureusement, avec les différentes crises entre 2009 et 2015, cette question a été mise de côté. C'était vraiment dans les coulisses. Toutefois, avec tout le lobbying qui a suivi pendant la troisième phase, on a vu qu'il y avait plus d'importance accordée à cette question. Mais il faut reconnaître que la CES se trouve dans une position assez difficile parce que même si c'est un organisme qui regroupe plusieurs entités, plusieurs pays, nous parlons de pays différents, mais pas seulement. Nous parlons également de secteurs différents. Et je peux vous dire que les questions ou les problèmes, et on en parle dans l'article d'ailleurs, mais on peut dire que les questions évoquées et les points évoqués par ceux qui travaillent dans le pétrole ou le gaz et ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire sont très, très différents. Donc, même si la CES agit sur le plan global, nous avons quand même des discussions qui sont assez tendues au sein de cette organisation. Je voudrais aussi remercier Malika pour faire un excellent travail. Je n'aurais pas pu venir ici aujourd'hui sans votre aide. Merci beaucoup pour cette présentation et cette traduction. Donc, on voit bien dans cette première présentation déjà un certain nombre d'enjeux qui émergent, qui expliquent les positionnements syndicals, que ce soit en réaction à des politiques publiques, que ce soit la conjoncture économique, que ce soit évidemment les dynamiques sectorielles entre les secteurs qui ont plus ou moins à gagner ou à perdre dans cette transition. Et puis, il y a aussi le rôle de certains individus, voilà, certains militants, militantes, qui vont porter plus ou moins cette cause dans les organisations. On va faire comme ce matin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Vous avez le droit de les poser en français ou en anglais. Mais voilà, ne vous censurez pas si vous voulez la poser en français. C'est tout à fait possible. Bonjour. Merci de votre présentation. Vous n'avez pas du tout évoqué dans l'historique de la CES sur ces questions environnementales la question du dialogue social européen. Est-ce qu'il y a eu, dans cette période, des tentatives, je vais le dire comme ça, de discussions avec le patronat européen sur ces sujets ? Ou est-ce qu'il y a eu une fin de non recevoir de la part du patronat pour discuter ou négocier sur ces questions-là ? Et deuxième sous-question, du coup, est-ce que dans la CES il y aurait potentiellement des choses à discuter dans le cadre de ce dialogue social avec les employeurs au niveau européen ? Donc, on social dialogue, obviously, le ETUC est en constant dialogue avec Business Europe et avec les autres employeurs organisations. Donc, climat change a été sur l'agenda, mais dans les documents que nous avons regardé, et que nous avons regardé beaucoup, parce que nous avons un grand archive de tous les ETUC documents, ce que nous avons à notre disposition, ce n'est pas que ça ne se dit pas que ça ne s'est pas pas dans les années, mais vraiment, c'est les documents et les documents et les documents et les documents et les documents de l'ETUC. Mais, Business Europe a été en trainé, et l'ETUC et Business Europe a été en trainé. a été en trainé. On le question de Syndex, donc, je ne sais pas si vous avez appris, mais le 27 article study que j'ai mentionné au début de notre présentation est votre study qui, je pense, a landmark importance dans le développement des stances de l'ETUC. Beyond growth, post-growth, c'est des issues parce que, même dans le même ETUC, même dans les conféderes, elles n'ont pas nécessairement elles ont les mêmes stances. Obviously, elles viennent d'autres nationalités, d'autres trade unions, d'autres trade unions et d'autres ideologies à la base, ce que vous avez suggéré. Donc, Beyond growth, même les Greens ont décidé un terme qui pouvait les trade unions, les socialistes, les leftes tous ensemble dans un space. En ce qui, pour la première fois, je pense que c'est d'historique importance, ces topics were debated at the European Parliament where, de-growth, beyond growth, post-growth, have never even entered the doors of that space. I think it's a major step forward. Having said this, we cannot say that the trade unions now push for post-growth agenda. It would be false. But, I think there are timid steps and for the first time, really, trade unions have started to get interested in these topics. And having Astralyn speak on the stage and saying, oh, I have never thought about these issues and for the first time, I think we should embed them in our trade union agenda, I think, is very, very important. Thank you for the questions. I will start with the first question, the dialogue social european. The CES is a constant communication, constant dialogue with different partners, different parties prenantes, including Business Year. The climate change, and here I talk about the documents that I studied in the archives of my institution. So, in all the documents, these are the documents official of the CES. of the CES. We have not really seen the documents of the social dialogue european, which does not say that it is not produced. It is just that in my own documents, this was not the case. For the second question, you are talking about the CINDEX. I mentioned the study pioneer of 2007. In fact, it was your study. It was really a point culminating. It will always be difficult to address because we have different positions. We have the syndicates, we have different countries, we have the ideology even different. and there, the idea of this study was really to put together together so that the socialists, the socialists, the socialists and the gauchists could come together to reunify together and talk about this question. And it was the first time that this subject was discussed in the European Parliament which I do not want to say that this question will always be at the end of the day of the syndicates, but it was a little bit to a solution to a solution where the syndicates start to address how to address the question is there is still one or two questions on this first presentation? Well, in this case, we will move to the second presentation which will take us to, if I'm not a good idea, one of the forts contributors to the CES in Germany. Yes, so, hello to all thank you to me the opportunity to present some results of my work. Camille Dupuis asked us to answer three, four questions all in insisting on a concrete case. The one that I will take here is the of the syndicates of the which is not exclusive to my article. Why this choice? First, because the metal covers a sector economically strategic, which is the electronics, the technology, and the technology. The production and the products are very impacted by the ecological transition and among the countries of the OCDE, the Germany is the most industrialized. So, to give you an idea, in 2021, 28% of the jobs were attributed to the industry against 19% in France. In total, about 4 millions of jobs in this sector. When we look at the scenario of the transition of the sector, they are quite divergent. If we take the case of the automobile industry, it is clear that the activities related to the motor and to the embryo are the most concerned by the virage of the electric mobility. So, we have a perte of employment at a height of 150.000, which concerns especially the equipment. But, in the same time, new jobs will be created for the charge of the transports in common, etc. The main issue is to prevent the industrialization of certain territories who are too dependents of the automobile production. of the automobile. Un mot sur IG Metall avant de commencer de répondre aux questions. Donc, c'est le syndicat le plus important à l'échelle d'Allemagne avec 2,2 millions d'adhérents contre 5,6 millions pour la confédération DGB. Et parmi ces 2,2 millions d'adhérents, il y a un tiers qui se trouve dans l'automobile. IG Metall a un poids considérable aussi dans les instances du syndicalisme européen et international via les fédérations industrielles et aussi la CES. Donc, pour répondre à la première question qui était celle sur les préoccupations environnementales et leur évolution. Donc, ça a été dit, je pense, en intro par Camille, les préoccupations syndicales avec l'environnement remontent au début des années 1970. Un approfondissement s'observe dans les années 80. Et cette décennie, c'est celle d'une montée de la conscience écologique dans la société. À l'époque, IG Metall commence à s'interroger sur le bilan écologique de ces secteurs. En 1990, par exemple, il organise un congrès qui a pour titre un peu programmatique voiture, environnement, transport. Il fait ça en coopération avec l'association écologiste Deutsche Naturschutz. Arrivent alors les années 1990 et la réunification. et cette période est marquée par une perte de compétitivité des entreprises et la désindustrialisation de l'Allemagne de l'Est. C'est le début d'une voire deux décennies perdues pour le syndicalisme allemand. Les préoccupations écologiques ne vont pas résister à l'impératif de la sauvegarde de l'emploi. Pendant la crise de 2008-2009, les syndicats, les employeurs de l'automobile vont alors militer avec succès pour une prime à la caisse pour encourager l'achat des nouvelles voitures. Dans les années 2010, les gouvernements et les patronats vont chercher à édulcorer les nouvelles normes européennes d'émissions de CE2 de voitures. Ils veulent ainsi protéger les marchés des grosses cylindrées les plus souvent produits dans l'Allemagne. IG Metal ne va pas s'opposer à ces initiatives. Il va aussi critiquer la réforme du système d'échange des quotas d'émissions de 2018 qui considère comme trop ambitieuse. Donc, cette stratégie, je pense, sans beaucoup de mal, on peut probablement la qualifier de freinage pour faire référence à la typologie développée ce matin. Donc, les syndicats ne s'opposent pas ou bien fonder des politiques de réduction de CE2. Mais, il va rééventiquer une approche plus incrémentielle de la politique des petits pains afin de gagner du temps dans la gestion des transformations de l'industrie et de ses emplois. C'est d'ailleurs aussi une approche qui est partagée par la majorité des syndicats européens du secteur manufacturier et la fédération industrielle. Et, cette attitude génère des convergences aussi avec les organisations patronales à la fois au niveau Europe et au niveau national. Donc, ce qu'on peut dire sur les préoccupations, c'est sans doute que les plus politiques publiques de décarbonisation ont été la préoccupation syndicale centrale des 20 dernières années. Donc, elle a eu tendance à écraser toutes les autres préoccupations qui ont pu exister. et quand je dis ça, je pense notamment aux préoccupations liées à l'écologie du travail. Donc, il y a des travaux qui ont été, qui se sont développés depuis les années 2000 autour des travaux du DGB sur la définition de ce que constitue un bon travail. et ces travaux alertent sur les conséquences de la recherche aveugle des gains de productivité sur la santé au travail. à travers ces travaux et a promu un type de travail qui a du sens et qui procure la satisfaction, ce qui inclut la recherche des formes de vie et des modes de production qui sont écologiquement durables. Mais ça reste un courant minoritaire au syndic métal qui s'inscrit dans la continuité des grands programmes des années 1970 d'humanisation du travail fordiste. Donc, pour finir sur cette question, je voudrais souligner qu'il existe des éléments et on l'a entendu tout à l'heure déjà un peu aussi au niveau européen qui laissent penser qu'IGMETAL évolue désormais vers une stratégie davantage proactive. Et cette stratégie consiste à impliquer les salariés et le syndicat dans les réconversions industrielles et professionnelles en essayant notamment de peser davantage sur la stratégie des entreprises. Et je vais détailler cette approche dans ma réponse à la troisième question. ce que je veux dire à ce stade, c'est que ce pari ouvre la perspective de peser davantage sur la nature et les finalités du travail. Donc, je passe donc à la deuxième question sur les expressions qui sont privilégiées pour qualifier les mouvements des transformations. Donc là, ce que je peux dire, c'est que l'Allemagne possède une histoire déjà très, très longue des concepts scientifiques et politiques pour penser et mener des transitions écologiques. Et le concept le plus important, c'est un concept scientifique qui a été développé dans les années 1980, 2020, c'est le concept de la modernisation écologique. Et ce concept prône le découplage entre croissance et destruction environnementale à travers des gains d'efficacité dans la consommation des ressources naturelles et de l'énergie. et la modernisation écologique postule alors une adaptation des structures politiques et économiques mais aussi des modes de vie aux contraintes écologiques mais par leur basculement ou bouleversement. Et c'est sur ces bases-là que naît à la fin des années 1980 un concept qui est davantage politique qui s'appelle la modernisation écologique et sociale. Donc, ce concept-là se nourrit de la conviction que la modernisation écologique doit être accompagnée par une politique sociale ambitieuse. Et à la fois, à la différence des approches qui sont centrées sur les solutions technologiques, le courant de la modernisation écologique et sociale prévoit un rôle central, on pourrait dire stratège de l'État dans l'organisation de la transition. Sur le plan de l'idée, on peut qualifier cette modernisation écologique et sociale de variante un peu précoce et locale de la transition juste. Elle est d'abord à rénover au début des années 1990 le discours écologique des sociodémocrates et des organisations syndicales. Il va ensuite aussi imprégner le Parti des Verts où il sert aussi à consommer la mise à l'écart du courant éco-socialiste. D'un point de vue syndical, son attrait principal réside dans la promesse de désamorcer le dilemme emploi-nature. En effet, il promet de compenser la suppression des emplois dans des activités écologiquement inacceptables par la création d'emplois verts. Politiquement, quelque chose que je peux ajouter, c'est que ce projet est mise sur des futurs gouvernements de centre-gauche composés du Parti des Verts et du SPD. Quand on regarde aujourd'hui le discours syndical, on voit qu'il a évolué. Le terme de transition juste ne joue pas un rôle. C'est assez intéressant comme constat que je trouvais personnellement. IG Metall parle désormais de la double transformation. La double transformation à mener et par là, elle se réfère à la transformation numérique et écologique. Mais on peut constater quand on recherche un peu que ce concept est très peu théorisé. y compris dans les syndicats. Donc, on a un peu du mal à cerner les idées qui sont derrière. Là, je dirais où l'idée de la modernisation portait l'idée d'un changement incrémentiel et un futur assez transparent. La transformation met l'accent sur un processus organisé et profond, mais pour assurer un futur qui paraît assez incertain. est-ce que je pense à ce sujet de double transformation, c'est que il ne faudrait pas l'interpréter, l'emploi du terme, comme une rupture conceptuelle. je dis ça parce qu'il y a aussi un courant de pensée plus radicale qui se réfère à la grande transformation. Donc, qui est plutôt associé avec l'idée de post-croissance et d'un bouleversement de structures politiques et économiques. et moi, je ferais plutôt l'hypothèse, quand on regarde un peu les énoncés Saint-Néco, que la notion de la transformation ouvre un espace à la fois de dialogue avec ces courants qui sont critiques, mais qui du métal reste profondément attaché au projet ancien déjà de la modernisation écologique et sociale. Donc, sa vision reste imprégnée d'un changement incrémentiel, mais accélérée vers un capitalisme industriel vert et continue à miser à ce titre sur une alliance politique entre les verts, les sociodémocrates et le patronat éclairé. Je passe maintenant, si j'ai encore un peu de temps, à la troisième question qui porte sur les mécanismes de protection, en fait, des travailleurs et travailleuses. Donc, à ce sujet, on peut, bon, IG Metall a évidemment développé des revendications qui sont adressées au pouvoir public, mais là aussi, je l'ai déjà indiqué un peu, des stratégies en direction des entreprises. Donc, voilà. Donc, je vais énumérer un peu ces propositions d'IG Metall, donc, pour vous donner un peu une idée de la direction de changement que ce syndicat souhaite impulser. donc, en direction des pouvoirs publics, IG Metall revendique des investissements publics conséquents dans le réseau électrique, la recherche dans les technologies des pointes et des incitations gouvernementales aux investissements dans les technologies environnementales. Donc, c'est évident, ces mesures doivent créer les conditions pour réussir la transformation des entreprises et assurer, de cette façon, la sauvegarde de l'emploi industriel. Et sur ce terrain de politique industrielle, IG Metall rejoint d'ailleurs largement les revendications des organisations patronales. En matière des droits sociaux, IG Metall revendique le droit à une deuxième formation sans perte de revenus, la retraite à 63 ans, la semaine de travail de 4 jours ou la création d'un chômage partiel de transformation dédié à la réconvention professionnelle. IG Metall a aussi rejoint une initiative de DGB qui réclame l'extension des droits de co-détermination dans les entreprises en matière de planification RH, de formation professionnelle et de sécurisation de l'emploi pour mieux anticiper et gérer les restructurations dans les entreprises. Il est évident que les désaccords avec les employeurs sur ce terrain sont extrêmement profonds. Donc, ils ne sont pas du tout d'accord. Sur le plan de la politique industrielle au niveau des régions concernées par la transformation de l'industrie automobile, IG Metall a obtenu la mise en place c'est-à-dire réseau de transformation et ce fonds est doté de 340 millions d'euros. Il ambitionne d'animer dans 27 régions concernées par la transformation de l'automobile la mise en commun des acteurs du territoire et des ressources qui sont dédiées à la reconversion et la formation. Donc, c'est le volet industrie politique régionale à laquelle on a parlé. mais il y a aussi une politique en direction des entreprises et c'est là où peut-être l'aspect stratégique va ressortir le plus fortement. Donc, au niveau de la branche, IG Metall a conclu en 2021 une convention cadre dit du futur afin de peser d'une manière proactive sur les restructurations de l'emploi. et cette convention prévoit, en cas de restructuration majeure, la négociation avec IG Metall d'un accord d'entreprise dit aussi du futur. Et ce type d'accord d'entreprise peut porter et là, je cite la convention collective de branche sur le futur modèle commercial, sur la formation professionnelle, sur le management du changement ou sur le développement du site et de l'emploi. La dérogation aux normes salariales des branches à des fins de sauvegarde de l'emploi est rendue possible avec ces accords, toutefois à condition qu'elles reposent sur les contreparties en matière de participation stratégique des élus du conseil d'entreprise. Donc, ces accords traduisent un changement dans la culture du IG Metall jusqu'à là, habitués à gérer avant tout les conséquences des décisions managériales en matière de restructuration. donc voilà un peu pour le tableau des mesures pour la protection des travailleurs travailleuses. J'ai pas eu le temps de répondre à la quatrième question mais il y aura peut-être l'occasion lors de la discussion. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Ces accords du futur c'est peut-être une manière de répondre ce matin à comment faire pour laisser du pouvoir d'agir dans les entreprises aux salariés. Là, on voit qu'il y a une vraie prise en charge par les travailleurs et leurs représentants de ces questionnements-là mais on voit en même temps que c'est à condition de ne pas remettre en cause les choix productifs et de bien s'inscrire dans une adaptation de la croissance et pas dans une remise en cause de la croissance et plutôt aussi dans une transition énergétique comme aux États-Unis dans le cas ce matin plutôt que dans une transition écologique plus générale. Là encore, on va prendre si vous voulez un petit temps pour des questions. Sur ces accords du futur sur... Alors, je vais commencer. Je me donne la parole dans ces cas-là, le temps que ça arrive. Ah non, pardon, je ne vous avais pas vu. Alors, allez-y, je ne me donne pas la parole. Bonjour. Je suis Frédéric Lanzi de l'IETS Ville de France. Donc, ma question, pour entendre précisément sur le... Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé cette notion fondamentale de transition numérique et écologique qui semble appréhendée par ce syndicat, il est métal. Donc, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus ? Parce que c'est une notion qui me semble vraiment centrale par rapport à la... Parce qu'en fait, elle se combine dans le temps entre... avec deux priorités différentes mais qui peuvent se réjoindre et qui pourraient être saisies par les syndicats pour préserver l'emploi puisqu'on est aussi dans la logique du futur dans tout point de vue quoi. Donc, ça rejoint aussi donc la notion d'ailleurs d'accord de futur potentiellement dans une industrie potentiellement très, très robotisable et déjà robotisée qu'est-ce que c'est de la métallurgie ? Voilà. Donc, voilà ma question. Merci d'avance. Merci d'avance. la modernisation de l'appareil productif par la digitalisation des procès et des produits est à l'ordre du jour depuis au moins une dizaine d'années. Et les entreprises allemandes mais aussi les fédérations professionnelles, etc. ont mis beaucoup d'accent là-dessus en essayant de pousser ce sujet qui en réalité, vous avez raison, arrive en même temps que la préoccupation autour du climat. mais comme j'ai essayé de dire tout à l'heure un peu, les liens qui peuvent exister, c'est-à-dire les, comment on appelle ça, les effets, comment dire, convergents entre la numérisation et les enjeux climatiques mais aussi les effets contraires d'une robotisation, par exemple, l'introduction des nouvelles technologies dans l'entreprise. Est-ce que tout ça est réfléchi en fonction des enjeux climatiques ? Ce n'est pas toujours clair pour le dire ainsi. Donc il y a, je pense, un énorme champ de tension et pour moi, sur le plan politique, je dirais aussi que le terme de double transformation peut aussi servir aux organisations syndicales de prioriser soit l'un, soit l'autre et éventuellement suivre plutôt, je veux dire, l'intérêt des entreprises qui est plus clairement située vers les enjeux d'augmenter la productivité à travers les outils numériques. Oui, je voulais poser la question de l'impact de la position d'Iguet Metal, qui est quand même très forte au niveau de la Confédération Européenne des Syndicats, comme frein, justement, à l'évolution, prise de position syndicats européens sur l'environnement. J'ai des souvenirs de discussions avec Joël Decaillon où il m'évoquait, justement, les problèmes qu'il avait sur ce plan. Est-ce que vous partagez cette impression ? Parce que ça a été un frein, quand même, l'attachement à l'automobile, un modèle exportatrice. D'ailleurs, c'est un frein, c'est un problème plus global pour l'Allemagne aujourd'hui avec les changements en termes de mondialisation. Moi, personnellement, je n'ai pas fait des recherches à ce sujet, donc je peux juste dire ce que d'autres collègues ont, ce que j'ai pu lire à ce sujet. donc, il est vrai qu'IgMétal, au sein d'Industrial, c'est très clairement l'organisation qui est à la fois les premiers financeurs de l'organisation, mais aussi qui a un point structurant. D'ailleurs, aussi, du côté de la chimie, l'IgMétal est aussi assez fort dans ces instances. Donc, je pense qu'il est difficile de faire bouger le syndicalisme européen industriel sans avoir l'accord des deux grandes centrales syndicales. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Can I add something on this? So, IgMétal is also part of Industrial, as was mentioned in this very nice presentation on the German case, and although it is true that in the past they have acted as obstructionary forces towards the embedment of climate policies within both the ETUC but also Industrial, over the past few years we don't see this as much. We had a long interview with Judith Kishun-Darling that is now the Deputy General Secretary of Industrial, and she was Confederate Secretary of the ETUC before that. And actually, IgMétal were the proponents of what they call the Just Transition Manifesto that they propose in the last few years, that they've worked on extensively as part of the congressional documents, etc. And the opposition now is much more from Eastern European countries. the countries that will have the mines closed, that will immediately lose because of this transition. So, I think... Yeah, go ahead. Yes, I could just add a little bit... You want to... I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Okay. I'm sorry. 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 I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. au niveau européen aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question sur le cas allemand ? Moi, je m'interrogeais sur ce qui tenait aussi potentiellement des individus à la tête de ces organisations. Est-ce qu'il y a eu des changements qui pourraient aussi expliquer, j'en sais rien, un rejeunissement, une féminisation, des changements de profil qui, là aussi, pourraient expliquer ces évolutions, même si elles ne sont pas... Malheureusement, je n'ai pas mené des entretiens dans l'organisation. Donc, ça reste quand même relativement... J'ai fait des études de documents. En tout cas, c'était... Liri Mital a désormais, vous le savez, elle a désormais, pour la première fois dans son histoire, elle a eu une présidente, mais je ne saurais pas répondre à cela directement. Mais ce qui est certain, il y a aussi un mouvement en bas, parce qu'il y a quand même des enquêtes qui ont été menées dans les entreprises par les sociologues depuis une dizaine d'années, dans l'entreprise d'automobile, par exemple, qui s'interrogeaient à la fois sur les attitudes des élus à l'égard des enjeux écologiques, mais aussi des salariés. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est... Bien sûr, c'est un peu... C'est relativement contradictoire, mais la tendance générale, y compris dans l'automobile, c'est que les salariés sont assez ouverts à la notion de la transformation de leur emploi. La plupart, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec l'industrie automobile. Ce qui les intéresse, évidemment, ce sont les perspectives. On trouve aussi des militants syndicaux qui sont engagés dans le mouvement pour la protection du climat. Donc, des gens qui ont participé au Fridays for Future. Donc, il y a un mouvement très fort de jeunes en IMF, qui a connu un peu l'épopée en 2019, et qui, depuis, cherche d'ailleurs des alliances avec les organisations syndicales. et les a trouvées dans le secteur public, avec les mobilisations pour les négociations des salaires dans les transports en commun. Donc, il y a aussi un mouvement d'en bas. Merci. Merci. Merci.